Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le savez, l'Europe centrale et orientale est pionnière dans les actions concernant le développement durable, les actions concernant l'économie sociale et solidaire par plusieurs projets que nous avons menés ces dernières années. Je citerai quelques-uns. Le projet SAIN que nous avons démarré, je dirais, en 2017, c'est sécurité alimentaire, instruction et nutrition. C'est une question de santé publique et c'est un projet qui a donné des résultats aujourd'hui presque dans toute la région au niveau de ce réseau de recherche et de formation. Un autre projet est sous l'impulsion de Muriel. Nous avons mené des projets dans le cadre d'Actif. Actif, c'est Action d'innovation francophone. Et nous avons particulièrement deux projets au sein de cette région, Europe centrale et orientale. Un sur la consommation responsable, c'est-à-dire le gaspillage alimentaire et nous excellons dans ce domaine, particulièrement même dans cette région. Et je dirais que c'est un projet qui a eu des retombées médiatiques extraordinaires. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, rien que ce week-end, le nombre de passages télévision de nos collègues est relativement important. Un deuxième projet concerne la sensibilisation de nos étudiants, de nos acteurs universitaires à toutes les questions des ODD, des objectifs de développement durable. Un autre projet que nous avons lancé l'année dernière, ça concerne un appel à manifestation d'intérêt concernant les changements climatiques. Nous avons eu plusieurs propositions, je dirais une petite vingtaine, et nous avons aujourd'hui sélectionné huit projets qui fonctionnent et qui contribuent au développement, je dirais, à la compréhension des changements climatiques et des solutions apportées. Bien sûr, plusieurs autres projets sont menés à la fois au sein de notre région, à la fois dans nos universités, qui sont porteurs de projets dans ce domaine-là. Et nous serons vraiment très ravis et à votre écoute concernant le sujet d'aujourd'hui, cette conférence qui va concerner les questions de l'économie sociale et solidaire. Je souhaite la bienvenue particulièrement à nos conférenciers, particulièrement Mélanie Marcel de France, Christian Gekinou, qui est spécialiste également de l'entrepreneuriat social, Rachid Abidi de l'incubateur Labès, et j'espère que vous allez bien, cher Rachid. Et bien sûr, sans oublier notre cher collègue Sima Mati, qui fait partie aujourd'hui du panel. Et j'aimerais bien, Sima, en fait, quand vous aurez le temps, juste de nous dire ce que ça veut dire, la déclinaison du mot saphir, même si c'est la jeunesse en action, que vous portez ce projet au sein de l'AEF et que vous nous direz justement simplement. Muriel et Liliana, je vous pâche la main. Mes chers amis, mes chers collègues, je vous souhaite un excellent webinaire que nous allons suivre, bien sûr, ensemble, avec plaisir. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces mots d'introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Je remercie déjà également aussi tous nos intervenants. Donc, je suis Muriel Cordier, je travaille à l'AUF, je suis basée à Paris et donc j'ai la charge, comme l'a dit Mohamed, de, je m'occupe du programme d'innovation sociale de l'AUF qui se nomme Actif et qui vise à contribuer au développement des 17 objectifs de développement durable et de l'économie sociale et solidaire avec les universités francophones et tous les partenaires de l'AUF engagés dans ces thématiques. Donc, le programme Actif a été lancé début 2019 et il a déjà permis de former, de sensibiliser et d'intervenir auprès de 65 universités de 43 pays, donc pour développer l'innovation sociale au sein de ces établissements et donc au service des ODD et de l'ESS. Donc, concernant le programme de la conférence, ce que nous vous proposons avec les intervenants, donc c'est de, dans un premier temps, Christian Genicou, donc qui est spécialiste de l'ESS et directeur de l'organisation FANACA, qui est une organisation qui soutient l'entrepreneuriat social dans tous les domaines, va nous aider en 10-15 minutes à distinguer l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat classique. Ensuite, Mélanie Marcel, donc fondatrice et CEO de l'organisation SoScience. SoScience est une organisation qui mène des actions pour valoriser la recherche au service de la société. Donc, Mélanie va nous montrer, c'est pareil, en 10-15 minutes, comment le monde académique peut intégrer l'entrepreneuriat social dans ses activités et ainsi créer des nouvelles opportunités de développement. Vous savez qu'au sein du monde universitaire, il y a actuellement une très grande tendance de fond. Les étudiants ainsi que les enseignants-chercheurs sont très sensibles à mener des actions qui ont du sens et qui vont vers un monde plus juste et plus durable. Donc, Mélanie se centrera un petit peu sur ce que l'université fait autour de l'innovation sociale. Et puis, enfin, nous aurons trois présentations de cas concrets en cinq minutes chacun. Donc, Rachida Bidi, qui est directeur de l'incubateur social Labès en Tunisie, évidemment un grand spécialiste de l'ESS, nous parlera de l'expérience de deux universités tunisiennes. Ensuite, nous aurons Rafiou Akpo, qui nous parlera de l'incubateur de l'université Abomec-à-la-Vie au Bénin, qui a décidé de se développer, de développer son offre vers l'entrepreneuriat social. Et enfin, Sima Mati, notre collègue responsable de projet AUF, qui nous parlera donc du projet SAFIR qui se déploie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. La conférence va durer une heure à peu près. Vous avez l'occasion de poser des questions dès maintenant dans le chat. On essaiera de les relayer le mieux possible aux intervenants. Et merci à chacun des organisateurs de couper le micro quand vous ne parlez pas. Donc, je passe tout de suite la parole à Christian Gekinou, qui va nous préciser, nous définir l'entrepreneuriat social versus entrepreneuriat classique. Bonjour Christian et merci. Je te donne la parole à toi. Bonjour Aurél, je vais partager mon écran pour nous permettre d'accéder à ma présentation. Je vous demande quelques minutes. Je pense que ça devrait être bon. Vous voyez mon écran ? Super. Merci beaucoup. Merci Muriel pour cette introduction. Je ne me prétends, je ne me qualifie pas forcément comme un spécialiste de l'entrepreneuriat social. C'est un secteur qui est vaste. Je pense qu'il y a des spécialistes du sujet qui l'ont longuement étudié. Mais c'est un domaine d'intérêt particulier, effectivement, comme tu l'as dit Muriel, pour Fanaka. Et je vais essayer de montrer un peu dans ma présentation, c'est quoi les spécificités, justement, de l'entrepreneuriat social, en amenant aussi quelques éléments de comparaison avec l'entrepreneuriat qu'on pourrait qualifier de classique, ou dans certains cas de commerciale. D'abord, il faut savoir que l'entrepreneuriat social, finalement, c'est d'abord de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une base commune. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'organisation qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse, qui va créer de l'emploi. On parle d'exploitation d'opportunités. Et donc, c'est important de savoir que l'entrepreneuriat social, c'est d'abord de l'entrepreneuriat, avant d'aborder quelques spécificités, justement, de ce qui fait qu'on parle d'entrepreneuriat social. Et donc, l'entrepreneuriat social, c'est une volonté affichée de soumettre la performance économique aux critères de l'intérêt général. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, tout simplement, on va beaucoup regarder tout ce qui est activité de production de biens et de services. On va faire attention à la rentabilité nécessaire, à la pérennisation de l'activité. Mais justement, l'effet, quand on dit social, l'intérêt général est tout aussi important. Donc, c'est un objectif au service de la communauté. C'est un encadrement des profits. Donc, ce qu'on ne va pas retrouver forcément dans l'entrepreneuriat classique, on va revenir sur des éléments de comparaison plus précis tout à l'heure. C'est une gouvernance participative. Donc, c'est des éléments importants parce qu'on considère que quand une seule personne prend la décision au sein de l'organisation, c'est beaucoup moins efficace pour l'ensemble de la communauté que quand la gouvernance, elle est participative. Donc, on parle aussi d'un pouvoir de décision qui n'est pas basé sur la détention de capital. Donc, finalement, l'entrepreneuriat social, dans l'entrepreneuriat social, le profit n'est pas le but ultime de l'entreprise. Le profit, ce n'est qu'un moyen de réaliser des objectifs beaucoup plus larges dont les priorités sont sociales, sociétales et ou environnementales. On va regarder un peu plus attentivement c'est quoi les caractéristiques de l'entrepreneuriat social. Il y a quatre dimensions importantes. Il y a la première dimension, c'est tout ce qui est utilité sociale. Donc, la raison d'être du projet. Ça peut être de la lutte contre la précarité. Ça peut être un projet lié à l'éducation. Ça peut être lié à l'environnement. Finalement, c'est les moyens d'atteindre cette finalité via les salariés, les clients, la production, les bénéficiaires. Donc, tout ça est mis au service de cette utilité sociale. La seconde dimension importante, c'est la viabilité du projet économique. Parce que s'il n'y a pas de projet économique viable, il n'y a pas d'entrepreneuriat tout simplement. Donc, il y a quand même une prise de risque. Il y a de l'innovation. Il y a des biens et services qui sont produits, qui sont distribués. Il y a de la création de richesses. Ce n'est pas parce qu'on dit entrepreneuriat social qu'on ne crée pas de la richesse. On crée de la richesse et surtout, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi de bonne qualité. On a un modèle économique qui est viable. Parce que s'il n'est pas viable, il n'y a pas d'activité. La quatrième dimension, c'est la gouvernance participative. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais c'est un processus de décision qui n'est pas fondé sur la propriété du capital. Non, ce n'est pas parce que c'est M. Ings qui a créé l'entreprise que c'est à M. Ings de prendre tout seul les décisions liées à l'entreprise. C'est vraiment tout est partie prenante. C'est tout le personnel qui doit participer à cette prise de décision. Donc, il y a une réelle implication de tout est partie prenante dans le processus de prise de décision. Et enfin, il y a une créativité qui est limitée. Donc, les profits sont au service des hommes et du projet. Donc, l'idée n'est pas juste d'enrichir quelques-uns au détriment d'autres ou de s'enrichir au détriment de la planète ou de s'enrichir sur le dos des communautés. Donc, il y a une rémunération qui est limitée du capital. On essaie de réinvestir le plus possible ce qu'on gagne dans l'entreprise. Il y a un accadrement aussi de l'échelle des salaires pour ne pas se retrouver avec des différentiels trop importants, comme on peut retrouver dans certaines entreprises où on a des différentiels de 1 à 10. C'est-à-dire qu'entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé, on peut avoir 10 fois, on peut multiplier par 10 en fait pour avoir le salaire le plus élevé. Donc, l'idée aussi, c'est de réduire ces éléments-là. On va regarder un peu plus les éléments de comparaison entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique ou commercial. On va les regarder sur différents points. Déjà, sur le point de la valeur créée. Dans l'entrepreneuriat classique, on va principalement s'attarder sur tout ce qui est économique, alors que dans l'entrepreneuriat social, en plus de tout ce qui est valeur économique, on va regarder comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur sociale. Et ça, c'est fondamental parce que c'est aussi ça le moteur. C'est d'ailleurs dans beaucoup de cas la première raison de création de l'activité. Ensuite, on va regarder les dimensions économiques et sociales. Dans l'entrepreneuriat classique, on va beaucoup plus faire attention au profit qu'à la mission sociale, alors que dans l'entrepreneuriat social, la mission sociale va prendre le pas sur le profit. Une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rentabilité, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'activité tout simplement. Les objectifs poursuivis, c'est de la rentabilité. C'est très important qu'on crée une entreprise, c'est d'être driver par la rentabilité, alors que dès lors qu'on qualifie son entreprise de social, on va d'abord essayer de régler des besoins sociaux, de satisfaire des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits ou qui sont mal satisfaits. Et derrière, on va essayer de mettre en place un modèle économique pour rendre ça durable. Les critères de succès, dans un cas, c'est les profits, dans l'autre cas, c'est la viabilité et l'impact social. Dans un cas, au niveau des logiques, on a une logique qui est très commerciale, centrée sur la concurrence, l'intérêt personnel, l'opportunisme, alors que dans l'autre cas, on va faire beaucoup plus d'attention au civisme. On sera centré sur le bien collectif, sur la conscience sociale, sur la démocratie. Je ne veux pas tout lister, mais peut-être un élément très important sur lequel je voudrais quand même attarder, c'est l'innovation. Dans l'entrepreneuriat classique, l'innovation, elle est très souvent technologique pour maintenir un avantage concurrentiel. On parle beaucoup d'innovation sociale, dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire comment on arrive, dans certains cas, à mettre en place une organisation qui est économiquement durable, mais qui arrive quand même à adresser des populations ou des consommateurs qui sont qualifiés de pauvres ou qui sont considérés comme n'ayant pas forcément des revenus. Mais comme Mélanie Marcel de Sociens va nous le présenter tout à l'heure, on peut aussi bâtir une entreprise sociale sur de l'innovation technologique. Donc, Mélanie est très bien placée pour nous en parler. Si on fait une comparaison des modèles d'entreprise entre l'entreprise classique et l'entreprise sociale, très rapidement, d'un côté, vous voyez, on a les investisseurs, donc avec le capital, qui investissent dans l'entreprise et derrière, on a des résultats qui peuvent se traduire aussi en produits financiers et qui vont rémunérer les investisseurs. Donc, l'investisseur qui met de l'argent, il attend une rémunération des actionnaires, il attend des remboursements de ses emprunts et il est principalement drivé par comment il va maximiser cette rémunération-là, quelle que soit la configuration, parfois au détriment de la casse sociale, en optimisant le plus possible des process, en automatisant la production parce que ça permet de gagner plus d'argent. Alors que dans le cas d'une entreprise sociale, on a aussi de l'investissement, du capital, on a surtout des innovations sociales. Tout ça va nous permettre de créer une entreprise sociale. On aura des résultats et le résultat, ce ne sera pas uniquement des produits financiers, mais il y aura aussi un impact social. Et les produits financiers sont réinvestis majoritairement dans l'entreprise sociale pour augmenter l'impact, pour toucher plus de personnes, parce que les clients de l'entreprise sociale, c'est aussi des personnes à qui on apporte une solution parce que c'est des personnes qui ont une problématique, on essaie de leur apporter une solution. Donc l'idée, c'est aussi d'augmenter la possibilité de toucher le plus de personnes possible en apportant cette solution-là, d'où l'investissement assez souvent des produits financiers dans l'entreprise pour continuer à maximiser l'impact de l'entreprise. On va aller très rapidement sur quelques autres points, l'opportunité, les opportunités, les compétences, les motivations dans l'entrepreneuriat social. Déjà sur les opportunités. Finalement, comment est-ce qu'on identifie une opportunité en entrepreneuriat social ? En fait, juste pour vous donner quelques exemples, on peut commencer par cibler des populations qui ont des revenus en dessous des seuils de pauvreté. Parce que dans une réflexion traditionnelle qu'on crée une entreprise, on a plutôt une logique d'adresser ce qu'on appelle des populations solvables. Donc on va regarder principalement, est-ce que la cible va consommer mon produit ? Est-ce qu'ils ont la capacité d'acheter mon produit ? Donc on sera plus dans cette logique-là. Alors qu'en pensant comme ça, on écarte une bonne partie de la population parce que ceux qui, justement, sont considérés comme n'étant pas suffisamment solvables, c'est comme si ceux-là n'avaient pas droit à certains services ou à certains produits. Et donc on peut avoir des micro-cliniques dans des zones rurales, des outils d'irrigation très abordables pour des agriculteurs qui sont en situation de pauvreté. Un second point, c'est qu'on peut identifier des marchés nouveaux qui sont difficiles où l'entrepreneur doit engager de lourdes dépenses pour stimuler la demande et créer des opportunités. Quand on parle par exemple de micro-assurance pour les populations vulnérables, on sait que l'assurance, par définition, c'est de mettre de l'argent de côté pour les moments où potentiellement on a de la difficulté. Et grâce à un système de mutualisation, on arrive à se sortir de ces mauvaises passes-là. Et du coup, les populations pauvres qui doivent régler des problématiques quotidiennes peuvent, on peut avoir l'impression que c'est des populations qui ne sont pas en mesure d'accéder à des produits d'assurance parce qu'il y a des impératifs quotidiens tout simplement. Mais il y a des exemples très concrets de micro-assurance qu'on arrive à mettre en place pour ce type de population-là. On peut aussi trouver des marchés pour des produits qui offrent des avantages environnementaux, mais qui ne sont pas pleinement compétitifs sur le plan commercial. C'est l'exemple des couches de bébés jetables versus des couches de bébés lavables. Quand on prend des couches de bébés jetables, c'est très facile de les utiliser, de les jeter. C'est très mauvais pour l'environnement, mais en fait, ça permet aussi de répéter l'acte d'achat. Et pour une entreprise, ça permet de maximiser le profit parce que c'est autant de marges qui sont engrangées. Alors que quand il y a une couche de bébés qui est plutôt lavable, là, on sera dans une configuration où on va en acheter une quantité relativement réduite dès le départ, on va faire beaucoup plus d'attention à la planète, mais on pourra toujours avoir des services parce qu'en relavant les couches de bébés, on pourra les réutiliser. On va aborder très rapidement les éléments de motivation. Qu'est-ce qui motive en fait les entrepreneurs sociaux? En fait, il y a quelques points, je ne prétends pas les avoir tous cités, mais c'est agir concrètement pour changer les choses, c'est fondamentalement important. C'est des entrepreneurs, c'est des personnes qui veulent changer les choses. C'est se rendre utile, c'est apporter de l'utilité à la communauté. C'est construire un monde meilleur, tout simplement donner du sens à sa vie, marier efficacité et solidarité. C'est aussi faire émerger de nouvelles pratiques maladériales, créatives de valeurs sociales ou sociétales. Là, on parle de différentes formes d'organisation entrepreneuriale aujourd'hui. On parle des organisations du type opale, on parle des organisations horizontales. Tout ça pour montrer qu'on peut entreprendre, on peut avoir une organisation entrepreneuriale qui n'est pas le modèle traditionnel avec le grand patron qui est au sommet de la pyramide. Donc, je vais aborder aussi le point des compétences, les compétences des entrepreneurs sociaux. Sur ce point-là, je pense que fondamentalement, c'est les compétences de tout entrepreneur. Donc, un entrepreneur social, c'est d'avoir quelqu'un qui a un esprit d'entreprendre très fort, c'est quelqu'un qui a de la vision, c'est quelqu'un qui a de la motivation, même si ces motivations ne sont pas de la rentabilité ou du profit uniquement, mais beaucoup de motivation liée justement à comment est-ce que j'apporte une amélioration à la communauté. C'est de la résilience parce que c'est difficile d'entreprendre, que ce soit dans l'entrepreneuriat social ou dans l'entrepreneuriat classique. Peut-être même plus encore dans l'entrepreneuriat social. C'est la connexion, le réseau, etc., etc. Les difficultés dans le monde entrepreneurial, quelques-uns, c'est le manque de moyens financiers, mais ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat, tout simplement. C'est le manque de partenariat avec des autres grandes entreprises. C'est le manque de reconnaissance que beaucoup d'entrepreneurs sociaux peuvent ressentir. C'est la difficulté à recruter du personnel qualifié. C'est la baisse des financements publics. C'est un point qu'on aurait pu développer, mais on n'en a pas trop le temps parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sociales qui arrivent à garder un modèle durable parce qu'ils travaillent beaucoup avec des financements publics. C'est aussi le manque d'outils et de méthodologies adaptées qui faciliteraient, par exemple, les mesures d'impact avec tout ce que ça implique, même s'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Je vais citer juste quelques exemples rapidement parce que j'ai l'impression que je suis presque au bout du temps qui m'est imparti. Une minute. Une minute. Très rapidement, en France, c'est très connu, la marque du consommateur, c'est qui le patron? Je vous invite à aller chercher. C'est aussi Rejouet, le jouet solidaire qui réutilise les jouets pour les redistribuer à des populations, à des personnes qui en ont besoin. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Bilada, Maya ou Bibop au Burkina Faso, d'un incubateur qui s'appelle La Fabrique qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs sociaux et solidaires. Merci beaucoup et j'espère vous avoir éclairé un tout petit peu sur l'entrepreneuriat social et surtout sur la différence qu'on peut avoir entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique ou commercial. Merci Christian pour cette course contre la monde que tu as réussi parfaitement. Donc, tu as bien tenu tes 15 minutes. Alors, en effet, tu as bien défini les choses et on sent bien, on perçoit bien que l'entrepreneuriat social se distingue vraiment de l'entrepreneuriat classique à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois sur le public cible, sur le type de produit, sur le processus aussi managérial, sur les moyens qui sont utilisés. Donc, en fait, même si ce sont toujours des entreprises qui visent évidemment à créer des emplois et à générer aussi des revenus, bien sûr, on est sur vraiment des modèles complètement différents et qui n'ont pas non plus les mêmes objectifs puisque l'entrepreneuriat social vise vraiment à répondre à des besoins sociétaux et environnementaux avec un processus qui est respectueux et vertueux de l'environnement et de la planète. Donc, merci beaucoup pour ces différences très claires que tu as marquées entre les deux modèles. Donc, maintenant, pour poursuivre, on va un petit peu centrer davantage l'entrepreneuriat au sein du monde académique. Donc, je passe la parole à Mélanie Marcel, qui, comme on l'a dit plusieurs fois, est en charge de la société SoScience et qui, justement, travaille le lien entre la recherche au service de la société. Évidemment, la recherche se trouve essentiellement aujourd'hui au sein des universités. Donc, Mélanie, à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui était très claire. Et effectivement, moi, je viens du monde plutôt académique et du monde de la recherche. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ces concepts d'entrepreneuriat social peuvent en fait être vraiment intégrés à l'université et puis aussi ce qu'ils peuvent apporter. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, ça devrait être bon. Ça doit être en train d'arriver. Si ce n'est pas le cas. Moi, je le crois. Mélanie, il faut avoir votre caméra ouverte aussi. Normalement, la caméra est ouverte. Alors, peut-être que quand je partage ça à la fois. Super. Donc, le point de vue que je vais prendre et je vais commencer par là, c'est en fait la valorisation de la recherche, qui est quelque chose qu'on connaît bien dans le monde universitaire, qui est la valorisation en fait des résultats de la recherche. Le modèle assez classique. Alors, j'ai repris quelques schémas que potentiellement vous avez déjà vus. C'est comment finalement la recherche va se transformer en nouveau produit. Et évidemment, ça se passe alors au niveau des universités, des instituts de recherche. Il y a ce qu'on appelle l'entonnoir de la valorisation économique de la recherche qui passe par les équipes de recherche qui ont des résultats. Et grâce à cette valorisation économique, un certain nombre de processus, de financement, d'équipes dédiées, on arrive à des entreprises et donc des entreprises classiques. Ce modèle assez classique, il y a une manière de le représenter qui est la suivante. On sait que c'est un processus qui n'est pas linéaire. Donc là, vous avez un schéma qui est souvent utilisé en fait pour qu'est-ce que c'est qu'une valorisation économique de la recherche. Donc, on part des idées nouvelles, puis on arrive petit à petit jusqu'à la technologie qui va pouvoir être vendue en fait, l'innovation qui va être vendue et qui va finalement être valorisée à travers une entreprise. J'ai simplifié le schéma juste pour pouvoir travailler dessus, mais j'ai repris exactement les termes de ce schéma-là. Et donc, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on travaille ce modèle de valorisation économique de la recherche pour mener non pas à des entreprises classiques, mais à des entreprises sociales. Et alors, en fait, vous allez voir que dans les différents moments de cette valorisation, il y a des changements à opérer. Donc, si on parle de la recherche et développement, où on est au niveau des nouvelles idées, on passe en fait des idées à potentiellement des projets pilotes, on voit que dans la valorisation classique, c'est tiré par la science et par les besoins industriels. Dans une valorisation sociale et environnementale, on va considérer aussi des projets qui sont tirés par les défis mondiaux, donc les ODD par exemple, les objectifs développement durable, et puis des idées qui sont tirées par les besoins de la société. Ensuite, si on passe au niveau de la démonstration, donc des prototypes, et qu'on commence à rentrer dans la pré-commercialisation, l'industrialisation, les termes qui sont utilisés d'habitude, c'est de dire que la recherche est là pour répondre à des problèmes techniques. Et donc, la manière dont on va pouvoir modifier le schéma classique, c'est de dire, en fait, il ne faut pas juste répondre à des problèmes techniques, on va s'intéresser à répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, et puis on va rajouter une brique supplémentaire qui est rarement là, dans les projets plus classiques, c'est qu'en fait, on va recruter dans les participants à la recherche et aux prototypes des acteurs de la société civile ou directement des bénéficiaires. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Puis finalement, sur la phase de déploiement, qui permet vraiment de passer de tous ces prototypes à ce qu'on appelle une technologie prouvée commercialement, ce qu'on va vouloir vérifier finalement, c'est est-ce qu'elle est prouvée commercialement ou est-ce qu'elle est aussi prouvée sur le plan social et environnemental, une question importante. Et puis vous voyez, les termes utilisés classiquement, c'est de dire qu'on utilise la recherche et développement pour mitiger les risques financiers, techniques et les risques de marché. Et donc évidemment, là, ce qu'on va rajouter au modèle, c'est de dire qu'il faut aussi mitiger les risques de fractures sociales et les risques des impacts environnementaux négatifs. Donc en fait, dans chaque moment de la valorisation, il va falloir penser les choses un petit peu différemment. Et finalement, ce que ça donne, c'est le schéma du début qui reste l'entonnoir d'une valorisation, mais sauf que cette fois, c'est une valorisation qui est économique, sociale et environnementale et qui donne lieu non pas uniquement à des entreprises, mais à des entreprises sociales. Alors pourquoi est-ce que c'est une opportunité pour les acteurs académiques ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je me suis concentrée aujourd'hui plutôt sur les politiques publiques parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Et j'ai pris le contexte que je connais le mieux qui est le contexte dans lequel je travaille et qui est le contexte européen. Et si on prend les politiques publiques, alors en Europe, il y avait le financement sur 2014-2020 qui s'appelait Horizon 2020. Vous pouvez voir que les piliers de ce financement, à l'époque, c'était l'excellence scientifique, le leadership industriel et en troisième, les challenges sociétaux. Aujourd'hui, on va passer, à partir de 2021, sur un nouveau financement qui s'appelle Horizon Europe. Et cette fois-ci, les piliers, ça va être l'open science, donc cette idée de pouvoir inclure les bénéficiaires et inclure les participants de la société civile au processus de recherche va être extrêmement important. Les global challenges, donc qu'on retrouve, qui sont un peu les challenges sociaux ou alors les ODD. Et puis, la question de l'open innovation. Et donc, on voit qu'en fait, il y a vraiment une évolution. On passe d'une science excellente et d'un leadership industriel vers des choses beaucoup plus ouvertes sur la société qui sont des piliers fondamentaux, en fait, de la manière dont l'université va s'emparer de ces questions d'entrepreneuriat social. Juste rapidement, alors je ne vais pas tout vous passer, mais une autre slide de la Commission européenne. Et ce qu'on voit là, je vais le mettre en grappe, insister dessus, c'est ce passage. Il y a une véritable envie au niveau, en tout cas, de la Commission européenne de faire en sorte qu'il y ait plus d'impact créé grâce à la recherche, mais avec une recherche qui soit mission-oriented, donc ça veut dire vraiment orientée vers des enjeux socio-environnementaux et puis avec l'implication des citoyens qui va être un vrai sujet quand on va commencer à parler de ce qui se passe en fait sur les campus universitaires. Voilà, très rapidement, c'est des politiques publiques qui sont très liées à ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable, donc ça bouge beaucoup en Europe sur ces sujets et en fait, on voit une application de ce qui se passe en Europe sur des niveaux nationaux et territoriaux. Donc là, par exemple, vous avez l'agence de financement de la recherche des Pays-Bas qui a lancé tout un programme uniquement sur ces questions, donc ça, c'est vraiment national. Et puis, vous avez Innoveris qui est l'agence de financement de seulement la région Bruxelles qui, pareil, s'est intéressée à ces problématiques et a vraiment mis en place des financements spécifiques sur ça. Alors, ces enjeux, ils montent dans le milieu académique. Là, je vous ai mis quelques universités, instituts de recherche qui vraiment ont dédié des programmes spécifiques à cette question-là. Je ne vais pas les passer en vous parce que ça en fait beaucoup, mais vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est en train de devenir important, d'autant plus que souvent, l'entrepreneuriat social dans le milieu universitaire va être très lié à ce qu'on appelle la Sustainability Science, donc la science de la durabilité, qui est aussi une question qui vient de plus en plus centrale, forcément, avec les enjeux auxquels on fait face et les défis mondiaux auxquels on fait face aujourd'hui. Quelques exemples très concrets. Je vais commencer par un exemple qui est celui de Nutriset. Et Nutriset, c'est un très bel exemple parce qu'il est né dans un contexte qui est vraiment une collaboration entre l'entreprise, Nutriset, et un institut de recherche. Donc, on est vraiment entre l'entreprise et l'académie. Et Nutriset, évidemment, a une mission. Sa mission, c'est de mettre fin à la fin dans le monde. Donc, on est sur des entreprises qui, clairement, comme le présentait Christian, là, il y a une envie d'impact social et donc, on est clairement sur une question d'entrepreneuriat social. Donc, en 96, il y a la création d'un produit phare qui est le Plum Peanut et qui vient d'une innovation nutritionnelle et c'est vraiment grâce à la collaboration de recherche avec l'Institut de recherche pour le développement que Nutriset a pu mettre au point ce produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un produit qui répond à des enjeux sociaux, pour le coup, on a une approche de la propriété intellectuelle qui est très innovante et souvent, dans les questions de valorisation, la propriété intellectuelle, quand même, dans le milieu académique, est un vrai sujet. Il faut savoir l'aborder et l'aborder bien. Et donc, dans l'entrepreneuriat social, on va devoir innover juridiquement sur ces questions de propriété intellectuelle. Et donc, c'est notamment ce qu'a fait Nutriset avec des licences humanitaires qui permettent à certaines organisations de reproduire le Plumpy Nut sans se faire attaquer en justice parmi tout ça. Et en 2015, c'est quand même une entreprise aussi qui fonctionne puisque c'est 105 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est environ 200 employés. Donc, on a bien, comme le montrait Christian, un modèle économique qui est durable. Et puis, évidemment, c'est 6 millions d'enfants sauvés de la faim grâce à ce produit qui est une pâte, en fait, enrichie et qui permet d'être consommée très rapidement et qui peut être conservée et acheminée très facilement. Alors, ça, c'était vraiment un exemple pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Il faut savoir que ces entrepreneurs sociaux, quand ils naissent dans les universités ou au contact des universités, il y a vraiment plusieurs psychologies différentes et donc, il faut faire très attention parce que si on veut lancer des programmes, pour les accompagner ou pour les faire émerger, en fonction de ce qu'on va vouloir mettre en avant, on ne va pas lancer les mêmes programmes. Alors, il y a des chercheurs qui deviennent entrepreneurs sociaux. C'est le cas de Biodiversity. C'est un chercheur qui a fait sa thèse sur les abeilles et qui, derrière, a lancé l'entreprise Biodiversity grâce à toutes les connaissances qu'il avait engrangées en recherche. Et en fait, cette entreprise, elle permet de faire de la dépollution parce qu'il va installer des ruches sur des sites industriels grâce à sa thèse. Il arrive à analyser le miel que les abeilles font et donc, en fait, à trouver dans ce miel quels sont les composants qui polluent l'environnement. Et ensuite, il va travailler avec les industries en question pour dire, voilà, sur votre territoire, avec vos industries, voilà les polluants qu'on retrouve dans la nature et donc, voilà comment on va adresser le problème et comment on va dépolluer. Donc, c'est extrêmement intéressant et il n'aurait jamais pu faire ça sans s'appuyer sur les années de recherche sur le miel des abeilles qu'il avait fait auparavant. On a ensuite des entrepreneurs sociaux qui développent des compétences scientifiques. Donc, ça, c'est un peu le côté inverse. C'est le cas de l'ECA. L'ECA, c'est une très belle équipe d'entrepreneurs sociaux qui se sont dit qu'ils allaient faire de la robotique pour aider l'intégration sociale des enfants autistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas de compétences scientifiques dans ce domaine-là, dans la robotique, et qu'ils ont dû les monter eux-mêmes et apprendre énormément de choses sur la robotique et aller, évidemment, rencontrer des chercheurs et se former pour réussir à créer leurs produits. C'est des produits qui sont finalement très techniques. Et parfois, ça va un cran plus loin. C'est finalement la collaboration entre les deux. C'est-à-dire qu'un chercheur ne va pas forcément devenir entrepreneur social. Ce n'est pas forcément sa vocation. Un entrepreneur social ne pourra pas forcément développer toutes les compétences techniques. Et donc, on se retrouve avec une collaboration. Et ça, c'est très, très intéressant de les soutenir dans le milieu universitaire. Ça donne lieu à des très belles histoires. On a une notamment qui est AirPenable, qui est une collaboration entre une entreprise, une entreprenneure sociale qui était basée au Ghana, et un chercheur chimiste scientifique de l'Université de Stanford. Et ensemble, ils ont lancé cette entreprise sociale dont le but, en fait, est de créer des conditions sanitaires dans certains milieux ruraux. Donc là, vous voyez une de leurs premières innovations. C'est un composé, en fait, chimique qui a été créé grâce à des composés naturels qui sont présents sur place pour pouvoir transformer des sols qui sont d'abord en terre battue avec, en fait, un revêtement qui est intéressant d'un point de vue de la question de l'hygiène. Et donc, ça, c'est vraiment une entreprise qui n'aurait pas pu arriver sans la collaboration avec l'université, de Stanford en l'occurrence et ce chercheur-là, parce qu'il y a une innovation technique très importante dans la chimie des matériaux, en fait. Donc voilà le genre d'entreprise sociale qui arrive à émerger quand on a un beau travail entre des idées qui sont des innovations sociales et puis des compétences qui sont très, très, enfin, qui sont ancrées dans l'université et dans les laboratoires. Une minute, Mélanie. Ah, donc je vais aller très vite. Comment concrétiser ces approches ? Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, je pourrais bien pas tout dire, mais pour vous donner des idées déjà. Dans l'université, c'est des lieux et des espaces dédiés à ces projets. La formation des équipes, c'est extrêmement important et je ne l'ai pas mentionné, mais la formation aussi des étudiants, c'est quelque chose qui, voilà, l'entrepreneuriat social, il faut le faire connaître et il faut créer des vocations. Et puis, l'innovation de pratique et ça, si j'avais eu le temps, j'aurais aimé rentrer dans les détails, mais ce qui est important et si vous voulez continuer la discussion par la suite, nous, on a vraiment créé tout un tas d'outils d'innovation de pratique qu'on a mis en, vraiment mis en œuvre sur le terrain avec des instituts de recherche et des universités et c'est des programmes de plusieurs mois qui permettent de faire émerger sur les campus ces acteurs-là. Et donc, pour moi, c'est des superbes opportunités et je vous invite vraiment à creuser ces questions. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Mélanie. Donc, ce qui est très intéressant, notamment dans ta typologie, c'est qu'on voit bien que les liens se font un petit peu dans tous les sens, soit l'université vers l'entreprise, soit le chercheur, soit l'entrepreneur vers l'université. Donc, il y a vraiment des liens qui se font de plus en plus fréquemment et qui, évidemment, donnent lieu à des créations d'entreprises sociales qui ont un réel impact. donc, là, les universités, vraiment, que ce soit avec leur recherche, avec leur chercheur ou bien avec leur partenaire socio-économique, puisque on sait que les universités créent de plus en plus de liens avec les entreprises de leur écosystème pour notamment générer des emplois ou des liens vers des emplois possibles pour leurs étudiants. Mais, de plus en plus, l'université et l'entreprise peuvent construire ensemble et en apportant chacun sa spécialité. Donc, je trouve que le dernier exemple de ta typologie où tu as vraiment l'association d'un chercheur avec une entrepreneuse sociale qui arrive à créer une entreprise ensemble, c'est vraiment un bel exemple concret et qui vraiment est tout à fait possible et qui se développe dans énormément d'universités. Donc, merci beaucoup Mélanie. Je redis aussi ce que tu as dit sur les politiques publiques. Pour les universités aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte international très favorable pour trouver des financements ou s'intégrer dans des dynamiques déjà existantes qui portent les projets d'innovation sociale, puisque, comme tu le disais très bien, l'Europe insiste sur ces questions-là de plus en plus. Il y a énormément de budget qui est à disposition. Mais pas seulement, il y a aussi des entreprises du secteur privé qui peuvent appuyer ces dynamiques-là. Et donc, c'est vraiment un bon moment. Après la crise du coronavirus aussi, on a de plus en plus de prises de conscience par rapport aux questions sociales. et donc, il y a vraiment une dynamique et des espaces à la fois pour les universités et pour les entreprises pour s'associer et créer des projets concrets qui vont résoudre, en tout cas, apporter des solutions sociétales au monde d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage à la fois politique et très concret sur la recherche. Alors, donc, après les présentations un peu plus longues de Christian et Mélanie, on va passer donc à trois exemples concrets d'universités qui se sont engagées dans l'entrepreneuriat social, on pourrait dire avec succès, trois exemples d'universités ou de dispositifs. Donc, on va commencer par Rachid Abidi, donc directeur de l'incubateur social du Labès basé à Tunis, en Tunisie, et qui a justement accompagné des universités dans leur démarche d'intégrer de l'entrepreneuriat social au sein de leur établissement. Rachid, c'est à toi pour cinq minutes. Merci beaucoup, Muriel. Du coup, je vais effectivement partager mon écran également. Voilà. Et faire en sorte qu'il se soit totalement en plein écran. Voilà. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Rachid Abidi, je suis directeur du Labès, comme le disait Muriel. Donc, le Labès, c'est un incubateur d'entreprises sociales dont l'objectif est l'impact social et environnemental. On est basé à Tunis et on existe maintenant depuis 2012. C'est une structure, une association qui a été fondée par le groupe SOS, le groupe SOS, qui est la première entreprise sociale en Europe. Alors, on traite différents sujets au sein du Labès, dans le cadre de différents projets et en lien avec différents partenaires. Celui dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui, c'est le projet qui s'appelle Saphir Campus, qui a été co-réfléchi, co-designé avec l'Institut français et puis l'AUF en Tunisie. Suite à, en fait, un premier programme qui s'appelait Saphir, qui était dédié aux jeunes entrepreneurs, jeunes porteurs de projets à impact dans le monde arabe. Et puis, on s'est assez vite dit qu'il faudrait pouvoir aller toucher ces jeunes, sensibiliser ces jeunes directement dans les écoles, dans les universités. et c'est comme ça qu'est né le dispositif pilote Saphir Campus. Alors, moi, j'ai aussi envie de remercier parce que c'est effectivement le fruit d'un travail assez participatif, collaboratif entre l'AUF, l'Institut français, le Labès, mais aussi les deux écoles qui sont partie prenante et qui y ont été très engagées, très impliquées, l'École supérieure d'économie numérique et puis l'École supérieure des communications de Tunisie. Alors, l'objectif de ce programme étant de promouvoir l'entrepreneuriat social auprès des écoles, auprès des étudiants et puis auprès des professeurs pour voir émerger ensuite des idées innovantes et pourquoi pas des projets qui vont avoir un impact social et environnemental fort. Donc, c'est vrai que ce sont les résultats qu'on a escomptés lorsqu'on a développé, mis en pratique le programme, permettre aux professeurs, aux enseignants de comprendre ce qu'était l'entrepreneuriat social et puis pour les étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances autour de cet entrepreneuriat différent pour leur permettre éventuellement de développer, d'imaginer des solutions durables et qui finalement travaillent, apportent des réponses aux problématiques que connaisse le pays, que connaisse la Tunisie. Donc, on a en place différentes activités. La première a été de travailler sur un diagnostic des compétences. La seconde, de former les formateurs, c'est-à-dire les enseignants pour que ce soit effectivement un dispositif durable puis ensuite de mettre en pratique avec les étudiants tout ce qu'on a pu voir avec les enseignants, les professeurs et puis d'aller sur le terrain et de rencontrer aussi des acteurs de l'ESS. Donc, on a voulu que ce soit quelque chose de co-construit. Donc, on a démarré par un diagnostic partagé à travers des focus group à la fois avec les étudiants et les enseignants de ces deux écoles, ce qui a permis effectivement d'identifier quels étaient les besoins, quelles étaient les attentes et d'apporter les bonnes réponses tout au long du programme qu'on a déployé. Donc, il y a quand même eu l'implication de 26 étudiants et puis de 16 professeurs des deux écoles confondues et ce qu'on remarque aussi, c'est que les femmes sont jeunes femmes, que ce soit enseignantes ou étudiantes, sont très intéressées par la thématique. Alors, en ce qui concerne cette partie, cette étape de la formation des enseignants, on a fonctionné avec des workshops en alternance entre beaucoup de pratiques mais aussi de la théorie, que ce soit en présentiel ou à distance de façon virtuelle, ce qui nous a permis en fait de réaliser une quinzaine d'interventions dont un certain nombre en ligne, comme je le disais, autour de l'entrepreneuriat social à travers des thématiques aussi variées que l'économie sociale et solidaire mais aussi les objectifs de développement durable, comment on passe de l'idéation à la mise en place d'un projet, tout ce qui concerne les stratégies de financement, le modèle socio-économique d'une entreprise sociale, on va parler, on a aussi parlé de mesures d'impact et d'accompagnement, de mise en place de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant au sein même des universités. Donc on a pu former 11 enseignantes, voilà, pour le coup elles étaient toutes des femmes et ce qu'on a pu remarquer c'est qu'effectivement il y avait eu un vrai engagement très fort dans cette démarche qu'on a initiée à travers Saphir Campus. Il y a eu une amélioration des connaissances en matière d'entrepreneuriat social par les professeurs et puis elles réfléchissent à mettre en place des incubateurs ou en tout cas des structures d'accompagnement au sein des universités, au sein des deux écoles et ce qui pourra faire le lien demain puisque Saphir Campus a été initiée entre 2019 et 2020 et ça pourra faire le lien avec un appel à candidature dans le cadre du programme Saphir dont parlera notre collègue tout à l'heure Cima. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse utiliser tous les supports, tout le contenu qu'on a travaillé avec elle pour alimenter leurs futurs cours dans les années qui suivront auprès des étudiants. On a rencontré évidemment des difficultés sur cette période mais qui sont très liées à la crise sanitaire qu'a connue et que connaît encore le pays aujourd'hui. Sur la mise en pratique, on a du coup la mise en pratique ça veut dire le travail avec les étudiants en direct l'idée étant que les enseignants eux-mêmes mettent en œuvre ce qu'on avait déjà travaillé avec eux par juste un peu plus tôt. Donc ça passe par une initiation à l'ESS avec les étudiants intéressés, une initiation aux ODD aux objectifs de développement durable mais aussi une visite de terrain pour comprendre en fait comment on réfléchit aux problématiques, comment on les identifie et comment ensuite à travers des bootcamps on peut imaginer les solutions, on peut réfléchir aux solutions, on peut concevoir les solutions tous ensemble. Donc ça a été fait avec la première école et puis également avec la seconde école à la seule différence où pour cette seconde école et c'est assez assez étonnant parce que finalement c'est l'école de communication mais pour laquelle on a dû travailler sur des éléments de prise de parole aussi. c'était un besoin qui avait été également qui a émané suite aux diagnostics. Voilà, donc ça c'était la phase où on a travaillé avec les étudiants, enseignants et étudiants. Une minute. Et puis pour finir il y a cette question de mise en réseau puisque là on est toujours dans l'enceinte de l'université et l'idée c'était aussi qu'ils sortent davantage, qu'ils rencontrent l'écosystème qui les entoure et donc de faire un lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire en Tunisie à la fois en direct sur site et quand ce n'est pas possible encore une fois en raison du Covid de le faire en webinaire pour qu'il y ait au moins des présentations interactives. Voilà, ce que moi je dirais pour conclure c'est qu'effectivement on est sur une initiative qui n'a pas coûté cher qu'on peut reconduire qui était très intéressante en termes de transfert de savoirs et de compréhension de ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour les enseignants et pour les étudiants. Ça permet de développer la culture de l'entrepreneuriat et puis on a vraiment remarqué qu'il y avait une forte motivation de la part des différents publics que ce soit enseignants ou étudiants que ça inspire les étudiants ils ont envie d'entreprendre suite à ce type de dispositif ils ont vraiment envie d'entreprendre ils réfléchissent à des projets et puis les professeurs réfléchissent à comment monter des incubateurs voilà et c'est vrai que c'est une phase frugale mais qui permet en fait d'envisager un changement d'échelle et d'imaginer des programmes un peu plus importants au sein des universités voilà je m'arrête pour cet exemple j'espère que ça qui inspirera les collègues de Roumanie des Balkans et des pays voisins et je reste à votre disposition si vous voulez aller plus loin dans les échanges merci pour votre attention merci beaucoup Rachid oui donc je précise juste que les deux écoles font partie de l'université de Manouba et de l'université de Carthage et en effet Saphir Campus est vraiment un projet pilote comme tu l'as très bien dit souple facile à mettre en place qui ne coûte pas très cher et qui finalement peut avoir un impact très important puisqu'il provoque des changements à la fois dans les pratiques des enseignants dans les apprentissages des étudiants et ça peut générer comme le disait aussi tout à l'heure Mélanie des vocations d'entrepreneurs sociaux venant donc des universités donc voilà c'est vraiment un projet pilote qui s'est étalé sur un temps de plusieurs mois et qui vraiment porte ses fruits et un véritable impact avec des phases qui sont très définies comme tu l'as dit du diagnostic de la formation de la sensibilisation et aussi des visites de terrain pour comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur social donc là on a vraiment un exemple avec Rachid d'un incubateur social donc Rachid plutôt du côté des entreprises qui vient à l'université pour former et accompagner ses écoles ses étudiants ses enseignants vers l'entrepreneuriat social en vue du transfert de compétences qui ensuite sera utilisé en vue de création de projets ou d'entreprises sociales donc merci beaucoup Rachid juste avant de passer à Rafiou donc on a une question sur le chat je crois qui est plutôt pour Mélanie donc un auditeur demande qui est sans doute un entrepreneur demande comment peut-on repérer ou identifier l'expertise scientifique qui se trouve dans les universités de sa ville ou de sa région comment les identifier c'est à dire que quand on est en dehors de l'université comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les expertises scientifiques ou techniques dont disposent les universités qui sont juste à côté de chez soi pour ensuite les mobiliser dans son projet d'entrepreneur c'est une bonne question Mélanie que peux-tu dire à cet auditeur effectivement alors c'est une excellente question la première chose alors très souvent les universités ont des des sites internet où les chercheurs ont leur profil et expliquent ce qu'ils font donc il ne faut pas hésiter à aller voir déjà ce genre de choses là mais aussi pour que ce soit peut-être plus facile moi ce que je conseillerais c'est d'essayer de voir dans l'université s'il y a un département en charge de la valorisation ou du lien avec les entreprises ou les industriels et en fait d'aller parler à ces personnes là et d'éventuellement leur présenter ce que vous faites et quels seraient les chercheurs qui seraient les plus pertinents c'est pas toujours évident parce qu'effectivement le lien en tout cas avec l'entrepreneuriat social quand c'est pas des grandes industries très classiques est encore assez émergente donc il y a beaucoup de choses encore à travailler mais moi c'est la porte d'entrée que je conseillerais ok merci Mélanie en effet les services de valorisation de la recherche existent parfois et sinon peut-être oui comme tu le dis rechercher les profils des chercheurs en tout cas c'est très bonne question merci à l'auditeur pour cette question donc on va passer maintenant à un autre cas concret d'une université qui s'est engagée dans l'entrepreneuriat social à travers sa fondation donc Rafiou Akpo va nous présenter un petit peu l'incubateur de la fondation de l'université qui était un incubateur d'entrepreneuriat classique et qui a décidé à travers un accompagnement de mettre de rajouter une brique à leur incubateur classique donc la brique entrepreneuriat social donc on peut aussi avoir comme va le montrer Rafiou des incubateurs qui existent déjà et qui se dotent d'une compétence supplémentaire en entrepreneuriat social pour offrir à leurs étudiants une nouvelle de nouvelles opportunités Rafiou pour brancher ton micro et puis passer ta présentation merci Muriel je ne sais pas si mon écran est vu je vais le partager alors je suis Rafiou Akpo et je vais vous présenter rapidement ce qu'est la fondation pourquoi l'entrepreneuriat social et quels sont les objectifs attendus alors voilà vous verrez sur la première slide le bâtiment de la fondation de l'université d'Amérique d'Aboumé Kalabi a été créée en 2015 et elle est annoncée par un conseil d'administration composé de 11 membres 3 membres fondateurs 6 personnalités qualifiées et 2 membres donateurs il faut dire que la particularité ici c'est que l'université d'Aboumé Kalabi qui est la plus grande université du Bénin est le membre fondateur le membre permanent c'est-à-dire irremplaçable alors les deux autres membres fondateurs sont proposés au conseil de l'administration par l'UAC en fonction de leur contribution au développement il faut dire que toutes les associations que la fondation mène sont en priorité orientées vers l'université d'Aboumé Kalabi alors il faut dire que la fondation d'Aboumé Kalabi dispose de 4 programmes alors le premier programme c'est le programme d'incubateur d'entreprises d'UAC Staten Valley comme vous le voyez le deuxième programme c'est le programme de valorisation économique des restats des recherches universitaires qui rejoint un peu des éléments posés par Mélanie que je remets sur passage et le programme des jeunes volontaires diplômés des universités bien sûr le programme de renforcement des infrastructures d'esquivement de l'UAC alors nous voulons retenir que de tous ces programmes le programme le plus actif est le programme d'incubateur d'entreprises Staten Valley alors ce programme dispose de deux composantes la première composante qui est l'incubateur d'entreprises tout court et la seconde composante qui est l'incubateur d'entreprises il faut dire que c'est tous les diplômés étudiants qui arrivent à faire la phase de l'incubateur d'entreprises qui passent après au niveau de l'incubateur d'entreprises donc il s'agit là de deux composantes qui se complètent mutuellement alors pour ce qui concerne le programme d'incubateur d'entreprises il faut dire c'est un programme effectivement qui a une particularité puisque ce processus dure 4 ans et la phase de recrutement dure 4 mois qui est disons une spécificité qui permet déjà de savoir qui est motivé pour être entrepreneur et qui ne l'est pas et à la phase de point incubation dure 8 mois à travers les séries d'activités organisées qui est la phase d'incubation qui est du 24 mois et ces 4 phases d'incubation en fait est confondue aujourd'hui à la phase d'accélération parce que lorsque les jeunes arrivent à faire les 12 premiers mois ils fassent la phase d'incubation ce qui leur permet d'être accompagnés d'être formalisés d'avoir du financement de pouvoir faire le suivi à travers des coachs spécialisés au nom de 32 qui font pas d'écosystème et que je vous présenterai à la fin de ma présentation alors il faut dire en 5 ans quels sont les résultats obtenus alors nous avons reçu 1059 bénéficiaires étudiants et diplômés d'université privée lycée et autres nous avons pu sortir 322 idées d'entreprise parce qu'il faut dire ici c'est l'entrepreneuriat de groupe nous n'acceptons pas l'entrepreneuriat individuel nous avons pu accompagner 63 projets d'entreprise et au jour d'aujourd'hui nous pouvons dire que 99 entreprises collectives sont créées avec 990 emplois directs avec un chiffre d'affaires moyen annuel de 1 milliard de francs CFA qui participent sur le territoire national au Bénin alors il faut dire qu'en dehors de ces résultats il était important parce qu'il faut dire ici nous on a beaucoup plus d'entrepreneurs classiques mais il était important qu'on puisse diversifier nos offres en allant vers l'entrepreneur social c'est ça qui a fait que nous avons bénéficié du programme anti-campus de l'AEF grâce à l'accompagnement de l'expertise de l'incubateur la fabrique pour l'infasso qui nous a permis déjà de faire une première phase de cet accompagnement qui se résume un en termes d'acquis du processus de sélection qui est différent de ce que nous faisons ici des outils d'accompagnement que nous avons pu nous approprier et aussi la méthode utilisée pour promouvoir le partenariat avec les écoles universitaires et centres de formation aussi la méthode de développer et de valoriser les extraits de co-working d'un incubateur qui fait l'entrepreneur social et aussi la valorisation des nouveaux partenariens cela ça a été des apports que nous avons reçus et nous sommes en train de voir comment l'implanter au fur et à mesure dans ce que nous faisons déjà alors il faut dire en dehors de ça il faut retenir que en dehors de ça il faut dire que pourquoi avoir intégré l'entrepreneur social comme composante dans notre off-incubation c'est parce que nous voulons normalement éventuellement développer de nouvelles offres au service de la fondation de l'UAC enfoncer la capacité de nos coachs formateurs à travers les méthodes d'accompagnement parce qu'il faut dire la méthode d'accompagnement constatée à la fabrique est un peu particulière nous avons aussi la découverte de nouveaux partenaires parce que vous savez l'écosystème n'est pas aussi facile pour ces diplômés étudiants et aussi des nouvelles stratégies de mobilisation des ressources techniques humaines et financières en dehors de ça il y a aussi les méthodes de co-construction qui est une technologie utilisée par l'équipateur de la fabrique que nous avons aimé il y a aussi la capacité vraiment à avoir un fort impact social pour la communauté universitaire c'est important et aussi la promotion de nos devoirs sociaux dans nos universités publiques privées techniques et industrielles alors il faut dire que tout cela demande vraiment du temps et de la bonne application et nous pensons qu'en intégrant dans nos nouvelles offres nous pourrions vraiment être plus large et nous serons un incubateur plus complet donc voilà un peu ce que je peux déjà dire sur la fondation de l'IAC et à la fin vous verrez le code des coach qui ici accompagne les différentes entreprises incubées et accélérées et voilà quelques produits qui ont été réalisés et fabriqués par ces entreprises incubées et accélérées donc voilà ce que je peux déjà dire par rapport à votre présentation et je vous remercie de votre écoute merci beaucoup Raffiou merci beaucoup donc on a avec l'université à Beaumekalavi on a vraiment un très bel exemple d'abord d'accompagnement de projets étudiants puisque c'est un très grand nombre d'étudiants qui sont accompagnés d'étudiants de l'université qui sont accompagnés et donc là une avancée vers l'accompagnement également de projets sociétaux donc ce qui est intéressant et ce que disait Raffiou c'est comment leur méthode un petit peu d'accompagnement leur méthode de sélection des projets d'accompagnement des projets évoluent vers des choses nouvelles qui n'étaient pas utilisées jusque là en se spécialisant également vers l'entrepreneuriat social donc c'est intéressant puisqu'ils peuvent s'appuyer sur déjà des compétences qu'ils ont déjà bien sûr dans leur incubateur existant mais ils peuvent renforcer leurs compétences former davantage leurs animateurs leurs coachs à des nouvelles pratiques donc on a trouvé cette expérience vraiment utile à montrer à des universités peut-être de la région Europe centrale qui ont déjà des incubateurs qui existent mais auxquels ils pourraient apporter une compétence supplémentaire en entrepreneuriat social et du coup attirer davantage d'étudiants et également trouver des opportunités de partenaires nouvelles alors juste avant de conclure avec avec Sima pour le projet Saphir on a une autre une autre question on verra qui veut répondre donc une question posée de Roumanie concernant le gaspillage alimentaire qui est comme l'a dit au départ monsieur Ketata donc le gaspillage alimentaire est vraiment une question d'actualité en Europe centrale et donc c'est devenu un créneau où les étudiants pourraient entreprendre en tout cas créer des solutions est-ce que vous pensez que les universités sont capables d'accompagner les acteurs de la chaîne agroalimentaire pour lutter contre ce problème est-ce que donc les universités ont leur rôle à jouer peuvent s'associer à des entreprises agroalimentaires pour s'attaquer au gaspillage alimentaire est-ce que déjà ça existe ailleurs peut-être aussi qui veut répondre à cette question peut-être encore Mélanie ou Rachid ou Christian d'ailleurs sur le gaspillage alimentaire comment les universités peuvent s'associer ou comment peuvent-elles accompagner le secteur agroalimentaire je peux éventuellement dire quelques mots parce que nous alors c'est pas une réponse générale mais nous il se trouve qu'on a lancé un programme d'open innovation qui était ouvert enfin qui était en partenariat alors pas avec l'université avec un institut de recherche mais ça peut tout à fait s'associer avec des universités et qui était ouvert ensuite à des chercheurs des entrepreneurs des étudiants etc et qui était la thématique était spécifiquement la question agroalimentaire et les déchets dans l'agroalimentaire et c'est une grosse thématique aujourd'hui c'est tout à fait vrai et donc effectivement c'est des démarches qui peuvent être accompagnées par les universités alors soit parce qu'ils ont des chercheurs qui sont spécialisés dans ce domaine soit parce que si l'université a envie de prendre du leadership sur ce sujet elle peut tout à fait lancer des programmes alors d'entrepreneuriat mais aussi d'innovation d'open innovation sur ces thématiques là et c'est très très puissant une université qui se positionne sur des sujets comme ça parce que l'université est très entendue finalement oui j'ajouterais pour compléter ce que dit Mélanie je vais donner l'exemple de l'université de Berkeley qui était également dans ta slide Mélanie par exemple l'université de Berkeley aujourd'hui contacte des entreprises qui ont des problématiques environnementales et sociétales et leur propose un service de résolution de problèmes c'est à dire elle contacte par exemple une entreprise qui est vraiment nulle dans la gestion de ses déchets et elle leur dit voilà pour 30 000 dollars par exemple j'utilise l'intelligence collective de mes étudiants de mes chercheurs et je vais vous proposer une solution qui va résoudre votre problème donc là l'université et sa recherche et ses étudiants se met au service de l'entreprise pour lui offrir des solutions contre paiement d'ailleurs donc c'est comme un échange de services et donc là comme le dit Mélanie l'université d'abord a du pouvoir peut se faire entendre et peut proposer grâce à ses chercheurs et son organisation des solutions qui vont servir les grandes entreprises donc je ne sais pas si ça répond à la question de l'auditrice mais ce sont des pistes à creuser l'université peut se proposer comme comme comment dire comme organisation créatrice de solutions et les proposer au monde économique c'est pas forcément le monde économique qui à chaque fois va servir les universités en proposant des emplois par exemple c'est aussi l'entreprise l'université qui peut retourner la situation à son avantage je compléterai également en disant qu'il y a énormément d'universités aujourd'hui au Canada en Belgique en France mais aussi dans les pays du Sud qui s'organisent pour participer à des solutions sur les enjeux sociaux et environnementaux et là on voit dans notre panel qu'il y a des universités du Sud donc du Maghreb d'Afrique de l'Ouest qui sont déjà engagées sur les questions sociales et environnementales sans doute parce qu'elles ont été touchées avant les universités du Nord et donc là il y a des échanges d'expériences Sud-Nord qui sont intéressantes à noter alors si Mathi on te passe la parole pour parler du projet européen Saphir c'est à toi merci merci beaucoup Muriel est-ce que vous voyez ma présentation ça va arriver on te voit toi pour l'instant c'est bon c'est bon Sima vas-y c'est bon donc bonjour bonjour à toutes et tous je vais donc vous parler rapidement du projet Saphir qui s'inscrit comme le rappelait tout à l'heure Rachid dans la continuité du projet Saphir Lab mis en oeuvre par l'Institut français dès 2012 et qui a permis d'accompagner de nombreux entrepreneurs sociaux il s'inscrit également dans la continuité de l'expérience pilote Saphir Campus présentée par Rachid et qui était menée en Tunisie et qui a donc permis une première expérimentation et une première contextualisation en milieu universitaire le projet Saphir est cofinancé par l'Union européenne et mis en oeuvre par un consortium de six partenaires l'Institut français qui en est le chef de file l'AUF que je représente aujourd'hui pour Saphir CFI la NND et deux incubateurs locaux le Labès en Tunisie et Petrocy au Liban ce projet est mis en oeuvre dans neuf pays donc d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient l'Algérie l'Égypte la Jordanie le Liban la Libye le Maroc la Syrie la Palestine la Palestine et la Tunisie et il a été lancé en mars dernier donc il est vraiment tout nouveau et il dura quatre ans l'objectif principal du projet Saphir est de contribuer à l'inclusion socio-économique des jeunes et à la réalisation des ODD en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour atteindre cet objectif Saphir était conçu autour de trois piliers tout d'abord le soutien à plus de 1000 jeunes porteurs de projets impact social culturel ou environnemental la structuration et le développement d'un réseau régional d'acteurs de l'accompagnement et enfin la création d'espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics l'une des spécificités de Saphir est vraiment de travailler au développement d'un réseau de structures intermédiaires qui accompagne les jeunes porteurs de projets impact à savoir d'une part les incubateurs classiques entre guillemets les SAE et les universités donc pour ce qui relève de l'entrepreneuriat social et des ODD et d'une autre part les organisations de la société civile pour tout ce qui touche et tout ce qui relève du plaidoyer en faveur des ODD donc l'idée c'est vraiment de structurer cet écosystème avec tous les acteurs intermédiaires qui sont impliqués dans l'accompagnement des entrepreneurs sociaux les incubateurs les universités les organisations de la société civile l'objectif est pour chacune de ces catégories de structures de mettre en commun de mutualiser des méthodologies d'accompagnement afin d'en dégager des bonnes pratiques et de garantir un accompagnement homogène des jeunes dans les différents pays d'intervention du projet SAFIA pour ce qui est des établissements d'enseignement supérieur qui nous intéresse un peu plus dans notre rencontre d'aujourd'hui l'idée principale est d'accompagner le développement le renforcement d'incubateurs universitaires et dans un second temps de contribuer à positionner les universités comme des acteurs incontournables dans la réalisation des ODD Rachid en parlait tout à l'heure un appel à candidature a été lancé début septembre il restera ouvert jusqu'à la fin du mois pour la création de renforcement de neuf incubateurs universitaires sur le périmètre géographique du projet donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient les universités qui seront sélectionnées à l'issue de cet appel à candidature elles seront donc au nombre de neuf elles rejoindront un réseau composé déjà de huit incubateurs locaux et de 21 organisations de la société civile qui ont été sélectionnées suite à deux appels à candidature lancés au mois de mars donc pour vous pour vous parler rapidement du dispositif qui a été imaginé pour les universités et donc qui est proposé dans le cadre de l'appel à candidature en cours des subventions de 80 000 euros maximum seront allouées à chacune des neuf universités sélectionnées et elles permettront de financer des activités qui s'inscrivent dans trois volets d'activités tout d'abord le renforcement ou la création d'un incubateur universitaire donc c'est vraiment l'activité principale ensuite le renforcement ou la création de parcours de formation dédié à l'entrepreneur social et aux EDD donc là l'idée c'est que dans chaque université on puisse créer des modules de formation intégrer ces deux thématiques dans les cursus universitaires pour sensibiliser les étudiants parce qu'on sait qu'on a des très bons ingénieurs des très bons économistes mais qui n'ont pas toujours forcément les outils théoriques pour se lancer dans l'entrepreneuriat donc l'idée c'est vraiment de les outiller d'aider l'université et enfin troisième volet d'activité qui concerne cette fois la gouvernance de l'université qui vise l'adoption le renforcement d'une gouvernance en matière de responsabilité sociale de l'université donc ça passera notamment par l'adoption d'une charte en lien avec avec la responsabilité sociale de l'université et dans l'intégration des ODD dans la stratégie de l'établissement donc les universités seront accompagnées par les partenaires de Saphir pour pouvoir vraiment intégrer ces thématiques-là dans la gouvernance même de l'établissement l'idée c'est vraiment que les plus hautes autorités des universités s'approprient ces thématiques-là pour être sûres qu'elles puissent être diffusées par la suite au sein de l'université aussi bien au corps enseignant que vers les étudiants voilà donc si cet appel concerne donc je l'ai dit l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pas la région Europe centrale et orientale mais si nous avons voulu vous présenter aujourd'hui ce dispositif qui est imaginé dans le cadre du projet Saphir c'est parce que nous pensons qu'il pourrait vous inspirer inspirer les universités d'Europe centrale et orientale qui souhaitent développer l'entrepreneur social auprès de leurs étudiants au sein de l'AUF il faut savoir que le projet Saphir est géré par la direction des projets qui est organisé en trois pôles dont un pôle dédié spécifiquement à l'entrepreneuriat donc vous pouvez aussi vous rapprocher de nous si vous souhaitez mettre en place ce type de projet structuré un projet dans le cadre dans le cadre d'entrepreneuriat social ou d'entrepreneuriat classique on est à votre disposition et pour répondre très rapidement à notre directeur à Bucarest notre directeur régional Europe centrale et orientale monsieur Mohamed Ketata qui nous demandait ce que signifiait Saphir Saphir ça veut tout simplement dire ambassadeur en arabe et l'idée c'est vraiment que les jeunes puissent devenir des ambassadeurs du développement durable de la société de demain qu'ils puissent imaginer des solutions on parlait de la nécessité de créer des plateformes entre la jeunesse et les pouvoirs publics pour qu'ils puissent dialoguer pour qu'ils puissent être entendus donc voilà l'idée c'est vraiment de faire des jeunes des ambassadeurs et Saphir c'est ambassadeur en arabe merci à toutes et tous pour vous pour votre attention merci merci Sima alors du coup pour rebondir sur ce que sur ce que tu as dit donc ce projet Saphir bien sûr s'adresse comme tu l'as dit au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord il y a déjà d'autres dispositifs comme celui Inti Campus dont nous a parlé Rafiou au Bénin donc il y a un dispositif qui est très similaire et qui est déjà opérationnel et qui peut s'adresser évidemment aux universités des autres zones géographiques donc comme tu l'as proposé les universités intéressées par l'intégration de l'entrepreneuriat social au sein de leurs établissements peuvent contacter l'AUF il y a déjà des dispositifs qui existent dont Inti Campus qui a été présenté là ou Saphir Campus qui a été présenté par Achide et qui peuvent tout à fait être répliqués en Roumanie en Albanie en Moldavie ou dans d'autres zones dans d'autres pays du monde donc l'AUF cherche aussi à se positionner comme un acteur un opérateur d'accompagnement des universités de ses membres vers le développement de l'entrepreneuriat social pour l'atteinte des ODD globalement mondialement et donc en effet vous pouvez nous contacter à ce sujet à tout moment alors donc je vais prendre encore deux questions une question peut-être pour Rachid un auditeur nous demande quel est le facteur parce que tu le tu le mentionnais que notamment les jeunes étudiantes étaient très motivés par par le programme l'auditeur demande qu'est-ce qui motive les étudiants finalement à participer à des projets d'entrepreneuriat social pourquoi ils étaient si intéressés qu'est-ce qui les a motivés les étudiants et les enseignants aussi d'ailleurs je pense que c'est parce que ils sont aussi assez sensibles à ce qui se passe autour d'eux aujourd'hui et qu'ils se disent il y a effectivement un certain nombre de difficultés de problèmes sociaux environnementaux économiques et qu'ils ne sont pas forcément tous sensibles à la question au statut associatif à d'autres modes d'intervention et de pouvoir mixer l'efficacité économique dont ils parlent déjà dans leur cursus d'une manière ou d'une autre à la résolution de problèmes de difficultés je crois que c'est une partie de la réponse ça fait partie de ce qui a pu les motiver à la fois les enseignants et les étudiants oui puis ça rejoint aussi des éléments que donnait Christian au départ pour les entrepreneurs sociaux c'est-à-dire qu'ils veulent donner du sens aussi à leur vie ils veulent aussi contribuer à protéger la planète donc tout ça va dans le même sens donc les étudiants sont de plus en plus conscients les enseignants et les chercheurs aussi d'ailleurs des enjeux environnementaux et sociaux et de plus en plus de personnes veulent y contribuer et mettre un petit peu leur pierre à l'édifice il y a peut-être juste Muriel un aspect aussi important c'est que puisque la personne demande ce qui a motivé les étudiants je crois que le fait que les professeurs les enseignants aient également eu comme tu le dis ce sens ce besoin de servir d'être utile mais on a eu là dans cette expérience Saphir Campus des enseignants professeurs qui étaient hyper engagés nous-mêmes on a été surpris et ça c'est un paramètre très important dans l'élaboration de projets de ce type là avec la société civile des universités ou d'autres acteurs privés c'est qu'effectivement tout le monde doit être très volontaire pour que ça fonctionne et c'est ce que nous on a ressenti aussi et du coup c'était hyper facile d'emmener les jeunes dans cette direction et de cette manière là donc ils se sont après beaucoup plus facilement aussi sentis impliqués donc c'est un des paramètres importants c'est de faire avec des gens qui ont vraiment envie Oui et puis comme tu l'as démontré dans ta présentation vous avez aussi utilisé des méthodes collaboratives c'est-à-dire que tout le monde était impliqué dès le départ et donc s'approprie le projet et donc est d'autant plus motivé Alors une dernière question avant de laisser Liliana conclure on a une question intéressante sur des projets qui pourraient être transversaux un auditeur nous demande est-ce que puisqu'il y a différentes expériences d'entrepreneuriat social dans différents pays est-ce que ça fait sens est-ce que ça est-ce que les expériences qui seraient bi-pays tri-pays feraient sens pourraient fonctionner est-ce que ça a un intérêt alors qui veut répondre peut-être Christian ou peut-être Mélanie à nouveau donc sur cet intérêt de développer des projets d'entrepreneuriat social entre différents pays ou différentes institutions Sima peut-être Ah oui Sima Comme vous voulez le premier qui prend la parole Oui peut-être parce que c'est vrai que ça fait penser à Saphir qui est déjà interrégional en tout cas à l'AUF c'est comme ça qu'on voit les choses parce que pour nous c'est deux zones distinctes le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord c'est vrai qu'en même temps il y a quand même beaucoup de choses en commun dans ce qu'on peut aussi appeler le monde arabe de manière plus générale mais c'est aussi deux régions qui ont des vraies spécificités donc c'est vrai que pour nous c'est un projet interrégional et l'idée c'est justement de pouvoir faire des partages de bonnes pratiques d'expériences entre des contextes qui sont différents donc oui ça peut je pense que ça peut être très très intéressant en effet Oui notamment aussi pour l'échange de bonnes pratiques c'est à dire que ça peut faire gagner du temps à certains pays ou à certaines organisations si l'une ou l'autre a déjà développé des choses et puis la question portait aussi sur l'interculturel est-ce qu'on fait de l'entrepreneuriat différemment dans un pays ou dans un autre ça c'est une question vraiment intéressante je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus sur cette caractéristique culturelle Vas-y Christian Moi oui est-ce qu'on fait de l'entrepreneuriat différemment forcément on vit différemment la culture impacte quand même considérablement la manière dont on organise dans la société organisée après est-ce que fondamentalement ça change si on prend l'entrepreneuriat on va quand même retrouver les mêmes règles le même fonctionnement et quand on prend l'entrepreneuriat social on va retrouver les mêmes motivations et ce que je voulais peut-être rajouter à ce que tu disais Muriel je trouve que c'est d'ailleurs très intéressant de réussir justement à avoir cette approche interculturelle ou interrégionale parce que on est toujours dans de l'entrepreneuriat social surtout à la recherche de solutions et le fait de voir qu'il y a certaines solutions qui ont été développées dans certains environnements et qui sont très fonctionnelles et qui arrivent à satisfaire les populations ça peut permettre aussi de les reproduire de les répliquer beaucoup plus facilement et ça peut servir d'exemple et donc je trouve aussi que c'est une approche qui peut être très intéressante et je vais peut-être donner un exemple très précis le nom m'échappe mais en Afrique australe notamment en Afrique du Sud il y a une entreprise qui a développé des ballons des ballons pour le transport des bidons en fait qui roulent pour faire du transport d'eau potable je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent mais plutôt que de la problématique de l'accès à l'eau potable étant une problématique relativement importante et des femmes faisant parfois de très longues distances parce que c'est souvent les femmes une fois encore faisant de très longues distances pour accéder justement à ces sources d'eau potable et de elles doivent aussi garder de l'eau sur la tête avec tout ce que ça peut impliquer pour la morphologie et toute la difficulté aussi des défis sécuritaires sur des zones aussi relativement plus sécurisées il y a une entreprise qui a développé un système qui permet en fait de rouler des bidons donc on met l'eau dans le bidon et on roule le bidon tout simplement ce qui facilite le transport d'eau et j'ai toujours été surpris de me rendre compte qu'en fait c'est une solution qui est restée relativement localisée alors que les problématiques d'accès à l'eau potable et les mêmes configurations qui ont conduit à cette solution là sont un peu partout en Afrique que ce soit en Afrique du centre en Afrique australe peut-être en Afrique du nord et donc je trouve que c'est intéressant justement d'avoir des programmes qui arrivent à intégrer cette interculturalité ou ce brassage parce que ça permet véritablement d'apprendre des pratiques et d'améliorer les situations de population vulnérable c'est sûr souvent on découvre là j'ai envie de parler de veille stratégique la veille sur les projets évidemment est essentielle puisque si à chaque fois il faut qu'on réinvente des solutions et repartir de zéro on perd énormément de temps donc ça c'est une force j'ai envie de dire peut-être de l'AUF qui essaye de mettre en réseau les solutions qui sont trouvées quelque part et qui émergent quelque part pour pouvoir les transporter les répliquer dans d'autres zones de l'AUF dont je rappelle le principe fondateur qui est la solidarité active c'est-à-dire trouver ensemble et monter en compétence ensemble des solutions pour améliorer le milieu francophone de l'enseignement supérieur et donc ce que tu dis évidemment Christian est un petit peu triste si une belle solution a été trouvée c'est dommage qu'elle n'ait pas pu se transporter dans les pays voisins ou ailleurs si c'était un besoin alors juste pour juste avant de passer la parole à Liliana qui va conclure puisqu'on est à une heure et demie déjà de conférence donc juste vous rappeler que l'AUF donc à travers son programme d'innovation sociale actif et donc ses 40 partenaires proposent des dispositifs d'accompagnement des ateliers de formation et de sensibilisation à l'entrepreneuriat social et aux ODD et donc toutes les universités qui veulent s'engager dans cette thématique peuvent nous contacter actifs à un site internet où vous trouverez beaucoup d'informations où vous trouverez la description aussi de Saphir Campus que nous a présenté Rachid d'Inti Campus dont nous a parlé Rafiou de Saphir aussi évidemment qui est cité Sima est à disposition aussi pour le dispositif Saphir et l'AUF peut accompagner les universités à la fois donc avec des outils des ressources des formations des ateliers mais parfois aussi du co-financement donc je réponds à une des questions qui étaient posées à ce sujet-là du coup en même temps donc voilà on a été j'ai été ravie d'accueillir ces intervenants nos intervenants que je remercie à nouveau j'espère que ça a éclairé les auditeurs sur l'entrepreneuriat social et sa place particulière au sein des universités et toutes les opportunités que ça peut offrir à la fois aux universités comme organisation mais aussi aux enseignants aux étudiants et aux chercheurs qui habitent l'université et j'invite les universités qui sont aussi sensibles à ces questions à participer à des grands challenges qui existent actuellement et qui sont en cours il y a le grand challenge mondial Campus 2030 qui permet aux étudiants à des équipes d'étudiants et d'enseignants de présenter des innovations sociales qui existent sur les campus et on a également les trophées des campus responsables qui est aussi une compétition francophone qui permet là par contre à des équipes de chercheurs de présenter des innovations déjà structurées de leur campus donc n'hésitez pas à regarder sur le site de l'AUF ou sur le site d'actifs qui présente et qui précise toutes ces initiatives participer présenter ces innovations ou sa recherche responsable ça met en valeur votre université et ça engage aussi les étudiants les enseignants de vos universités vers des solutions durables et donc vers un monde plus juste et meilleur comme ça a été cité plusieurs fois donc merci beaucoup et je passe la parole à Liliana pour conclure à bientôt merci Muriel de notre côté de l'AUF éco on voudrait également remercier tous les intervenants d'aujourd'hui mais aussi les participants qui se sont inscrits nombreux tant sur notre page Facebook que sur le formulaire que nous avons lancé c'est une première expérience pour l'AUF éco et une activité de sensibilisation ça pourrait continuer si nous avons un public intéressé par des sujets plus pointus nous allons également essayer de mettre en place des activités de sensibilisation et de formation pour les étudiants et revenir aussi avec un appel régional à projets pour les universités qui sont intéressées à mettre en place des projets dans ce domaine-ci nous vous remercions encore une fois et nous vous souhaitons un très bon après-midi et nous vous remercions